Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le lendemain en fait de l'anniversaire, on a passé vraiment une bonne journée hier, je sais qu'elle a vraiment très apprécié, elle me l'a dit, son anniversaire, donc ça m'a fait vraiment très très plaisir. Par contre aujourd'hui, ça va être un petit peu plus triste, parce qu'on va se séparer pendant presque une semaine, un peu plus d'une semaine, parce que moi je vais redescendre voir mes enfants pour les vacances, elle va rester encore ici avec Aaron, puis me rejoindre plus tard. Donc ça va être très triste la séparation, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais été séparés aussi longtemps, donc c'est pour ça qu'il y a, on a vraiment profité à fond. Là je vais partir à midi, parce que j'ai quand même à peu près 7h de route, donc peut-être un peu plus même, parce que le camping-car ne roule pas hyper vite, je roule à 80, donc il faut que je descende, on est proche d'Alençon, il faut que j'aille jusqu'à Clermont-Ferrand. Donc ça fait de la route. Donc ouais, c'est pour ça que je ne suis pas parti, en fait, je pouvais le faire en plusieurs jours, mais je voulais vraiment être là pour son anniversaire, pour le 28, donc c'est pour ça là, aujourd'hui nous sommes le 29, et il va falloir que je descende, parce que les enfants, je faisais à partir du 30, en fait. Donc voilà, je vais me préparer, me réveiller tout doucement, et puis on va se dire au revoir, et puis je vais prendre la route. Ok, je ne sais pas si c'est le destin, mais aujourd'hui, il pleut, alors que les derniers jours, ils étaient assez beaux, c'est parce que c'est une journée triste, peut-être. Bon, allez, je vais me préparer, je vais sortir gros toutou, et puis, ben on va y aller. Je n'ai pas fait attention à l'heure, il est déjà 11h, ça fait qu'hier, comme on a fait un peu la fête, c'était dur de se réveiller ce matin, j'ai un petit peu mal à la tête en plus. Donc, voilà, il ne me reste plus qu'une heure, il est déjà 11h. Ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer une petite chicorée, ça va me réveiller un petit peu, et ça m'aidera à tenir un peu sur la route. C'est quand même beaucoup de kilomètres à faire. Bon, ça va être le moment de se dire au revoir, tellement triste. Je ne sais pas quoi dire, c'est triste, quoi. Ben ouais, je suis en train de finir mon petit café, et puis après, je vais devoir y aller, malheureusement. Je crois que tu as un pneu qui est dégonflé un peu. Ah bon ? Celui de derrière. À droite ? Ouais. Ouais, il me semblait hier aussi un petit peu. Ouais, je re-gonflé le pneu d'ailleurs, avant qu'on descende en Espagne, pas qu'on regarde tous les deux. Non, en fait, c'est une blague, c'est juste pour ça, on n'est pas à partir. Ah bon ? Ah, il me semblait que l'autre jour, il était un petit peu dégonflé. Je ne sais pas. Mais bon, c'est peut-être une impression, parce que des fois, quand on est en pente... C'est possible. Je ne sais pas comment je vais survivre pendant une semaine et deux jours. Moi non plus. C'est ce que je disais en me réveillant, je disais, ça va être très long. Déjà deux jours, c'est quelque chose, alors là... Mais bon, pas le choix. Ben oui, on met ses enfants dans la vie. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on va se revoir bientôt et qu'après, on part en Espagne. Oui, c'est vrai. Après avoir fait un gros câlin à Anna et puis aussi à Aaron, maintenant c'est l'heure de y aller. C'est le plus dur, c'est de démarrer, de partir. Bon, cette fois, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, du coup, je me suis arrêté à Super U pour remettre du gasoil et aussi pour gonfler les pneus. Ce n'est pas un moment que je n'ai pas regardé la pression et là, il y a un appareil pour gonfler les pneus. En plus, il est gratuit. Il a l'air de fonctionner, donc on va gonfler les pneus. C'est la première fois que j'ai contrôlé, je crois que j'étais à 4 kg, 4 kg, 4 kg, 5 kg. Je vais les remettre à 5 kg. On va regarder comment c'est. Je vais contrôler aussi la roue de secours. Je vais les remettre à 5 kg aussi. Voilà, ça, c'est bon. J'en ai profité pour garder mon niveau d'huile aussi, qui est bon. Donc, c'est impeccable. Allez, plus qu'à mettre le gasoil maintenant. Il n'y a pas à dire, disons l'Espagne. Allez, c'est reparti. Il reste à peu près 4 heures de route, peut-être un petit peu plus, vu que je roule un petit peu plus doucement qu'une voiture. Donc, c'est reparti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 Je vais aller les chercher. Je vais promener les Falkor parce que lui aussi, ça fait un petit moment qu'il est enfermé, le pauvre. Donc, je vais le sortir. Et puis après, je vais aller chercher mes petits coucous. C'est parti. 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 J'ai de la chance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les petits biscuits aussi ? Oui. Ça, c'est des caramels. Oui. Mais c'est des biscuits ? Non ? C'est des bonbons ? Oui c'est plus de... C'est aussi des biscuits. D'accord ? Oui, je ne connais pas. On va goûter ça. C'est la fleur d'oranger. La fleur d'oranger ? Vous avez des orsans à tous ? Oui. Merci beaucoup. Ça fait très très plaisir. Et du coup, moi aussi, j'ai pensé à vous. Je vous ai pris des têtes brûlées. vous aimez bien on va ouvrir à partir d'Halloween on va passer une petite soirée tranquillou, les retrouvailles donc on vous dit à demain voilà c'est tout pour aujourd'hui donc dans la prochaine vidéo vous allez voir on va arriver sur notre spot où on va rester quelques temps, c'est un spot avec électricité gratuite, grâce à ça on a pu avoir un petit peu de chauffage vous allez voir aussi on va acheter tout ce qu'il faut pour fêter Halloween malheureusement on a été gâté par le temps, donc je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo, en tout cas si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu vous laissez des commentaires aussi si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous comme ça vous verrez la suite, et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit